Le prince Harry et Meghan Markle Au cours de ces neuf jours qui les ont vu passer par l'Angola, le Botswana ou encore le Malawi, le prince Harry et Meghan Markle ont marqué les esprits en apportant leur soutien à de nombreuses causes, concernant notamment l'éducation, la santé ou encore le chômage dans cette région du monde. Ce voyage en Afrique a également été l'occasion pour le couple de présenter officiellement leur fils, Archie, né en mai dernier, à leur fan africain. En effet, de nouvelles photos de leur premier enfant, notamment lors de leur rencontre avec Desmond Tutu, ancien prix Nobel de la paix, ont été dévoilées. Un voyage au cours duquel on a aussi pu apercevoir les qualités de danseuses de Meghan Markle, lors d'une rencontre avec des jeunes filles du canton de Nyangga, en Afrique du Sud. Loin du protocole, le duc et la duchesse du Sussex ont également échangé de nombreux baisers, notamment sur une plage sud-africaine lors d'une rencontre avec les membres d'une association locale. Un voyage en Afrique très symbolique pour Meghan Markle et le prince Harry qui ont de profondes attaches avec ce continent. Le prince Harry Le prince Harry